Donc, Nouvelle-Y a déficué le territoire de recherche et mérite. Vous savez, en fait, que j'ai fait une carrière au CDRS, que je suis retraité et que j'ai le temps de faire quelques activités de recherche et de m'exprimer dessus. Donc, je vais vous parler des ressources, des ressources, en fait, minérales. Je vais vous parler beaucoup de mines. Et donc, moi, j'ai travaillé 50 ans dans les sciences. J'ai fait de la géologie, j'ai fait de la minéralogie, j'ai travaillé sur la ressource minérale, j'ai travaillé sur beaucoup de choses. Mais avant, c'est rigolo parce qu'en 1964, beaucoup n'existaient pas ici, et j'ai passé un combo pour rentrer comme mineur de charbon au nord de la France. Et j'ai été reculé. Du coup, j'ai fait de la recherche. Voilà, c'est le sujet. Donc, je vais vous parler de mine. Et j'ai choisi comme écran de présentation. Donc, j'ai beaucoup travaillé avec Olivier Vidal, qui est ici. Donc, il y a beaucoup de documents que j'ai sortis de ce qu'il fait, sur les ressources minérales. Et j'ai choisi comme image d'incontrétition cette photo d'une centrale solaire flottante. Il y a beaucoup de gens qui connaissent ça, qui est en train d'être construite à Pérole. Pérole, c'est un peu au nord de l'Aix-en-Provence, et qui va faire une 13 hectares, 14 mégawatts, construite sur une ancienne gravière. Donc, tout est artificiel, là. Mais, moi, j'ai trouvé que c'était quelque chose d'assez intéressant. Bon, je vais vous parler beaucoup de courbes. J'espère que vous aimez les cours et que vous les comprenez. Donc, là, j'ai d'abord commencé à parler du changement climatique, qui est le sujet principal de la journée. Et puis, actuellement, on en parle beaucoup. Il y a la COP26 qui arrive, là, et à Glasgow. Et donc, en fait, depuis 1900, on constate qu'il y a une augmentation de la température, en fait, de tous les compartiments terrestres, de l'air, de la surface de l'océan, de l'air sur les océans, et du niveau de l'eau. Donc, avec, évidemment, quand la température monte, les glaces font. Donc, on a une décroissance des glaces de mer. Donc, ici, vous voyez, toutes les autres courbes montent et celles-ci diminuent. Donc, ici, vous avez les années, depuis 1850 jusqu'en 2020. Donc, ici, une diminution des glaces de mer, mais aussi une diminution de toutes les autres glaces, que ce soit sur les glaciers ou sur les calottes brûlées. Vous voyez une jolie photo d'un coup de la sang qui fout. Donc, pourquoi tout ça ? Pourquoi ce changement climatique ? Évidemment, c'est parce que la population mondiale augmente considérablement. Vous voyez ce graphe. Donc, depuis 1750 environ, et c'est ça, 1750, c'est un graphe qui présente une prévision d'augmentation de la population jusqu'à 2050. Donc, vous voyez une augmentation sévère de la population depuis 1950 environ. Et on passe de 2 milliards et demi d'habitants, on va passer à 7 milliards et demi, et on va passer certainement à plus de 2 milliards d'ici 30 ans. Donc, une croissance spectaculaire et qui, évidemment, associée à la croissance économique et économique qui est aussi spectaculaire. Ici, on a deux graphe qui représentent de nouveau la population d'augmentation mondiale depuis 1750 jusqu'à 2010. Ici, c'est des milliards d'habitants. Et ici, vous voyez les trois congloques qui divisent le monde. Donc, le CDE, les pays occidentaux, ce qu'on appelle les BRIC, donc Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud. Et le reste du monde, ici, vous voyez une augmentation modeste des pays de l'OCDE. Et en face, vous avez le PIB qui est au moins dans la même période aussi depuis 1950. Et vous voyez, c'est surtout les pays de l'OCDE qui ont un PIB qui au moins. Les autres essaient de nous rattraper, mais vous voyez une très grande contribution des pays de l'OCDE dans l'acquisition du PIB. Et puis, tout ça, pourquoi tout ça ? Ça a été supporté matiquement par l'utilisation des énergies fossiles. Donc, voici un graphe, donc, gradué de 1800 à 2010, à peu près. Et puis, ici, vous avez la consommation, la production d'énergie, toutes sortes d'énergie. Et ici, vous avez le PIB. Le PIB, ici, est marqué par cette courbe en pointillé, donc, une forte augmentation depuis 1950. Et puis, les différentes contributions des énergies fossiles, charbon, pétrole, gaz, ici, nucléaire, modestement, l'hydrogène modestement aussi et la biomasse à la production d'énergie sur Terre. Et donc, évidemment, beaucoup, beaucoup de matières carbonées venant du sous-sol. Évidemment, avec ça, ça fait des émissions de gaz à effet de serre, donc de CO2 considérables. Et ici, il y a un graphe qui donne une émission en 2015 de 137 milliards de tonnes de CO2 émine en 2015 avec une progression, évidemment, continue depuis depuis un siècle, tout un siècle, et qui est marqué ici. Alors, qu'est-ce que ça représente 37 milliards de tonnes de CO2 ? C'est 12 milliards de tonnes de carbone. Et qu'est-ce que ça fait comme volume ? Eh bien, ça fait un diamant qui serait comme un cerfain tous les ans ou un apurna en charbon tous les ans. Donc, vous voyez, c'est une masse assez considérable de matière. Alors, évidemment, les conséquences de ça, c'est que tout le monde s'alarme de cette augmentation de CO2. Pourquoi ? Parce que l'augmentation du gaz carbonique, c'est un gaz à effet de serre qui capte la chaleur du soleil et la maintient dans notre serre qui est notre atmosphère avec une augmentation de la température qui peut être considérable si on ne fait rien. Et donc, ici, on porte toujours un graphe 1850-2300. Ici, l'augmentation de température et des scénarios. Donc, il y a eu beaucoup de scénarios qui ont été publiés par le GIEF et en particulier des scénarios le scénario ne fait rien. Évidemment, la température augmente jusqu'à 8 degrés à 2300 et même déjà fortement d'ici un siècle. Et, évidemment, pour essayer de maintenir cette température à un niveau raisonnable, les pays du monde se rassemblent pour essayer de limiter cette température à 2 degrés et d'augmentation d'ici un siècle ou deux siècles. Et, puis, évidemment, par exemple, l'Europe, une décision de l'Europe qui a décidé d'ici 2050, donc en 30 ans, de diviser par 4 les émissions de CO2. Donc, ici, vous avez les émissions de 0% à 100% de gaz à effet de serre et, ici, les années, donc jusqu'à 2050, tous les secteurs tous les secteurs de l'industrie, du transport, de l'agriculture, etc., sont censés diminuer fortement leur émission du gaz carbonique et, en particulier, le secteur de l'électricité puisque, vous voyez, à 2050, il n'y a plus de gaz carbonique émis en Europe en fabriquant de l'électricité. Donc, actuellement, on n'y est pas, vous savez bien aussi, sans plus, on en parle, voici une courbe qui donne à peu près ce qui va se réditer avec la politique actuelle des émissions de gaz fait de serre en Europe. Donc, on en est. Alors, donc, du coup, il y a plein de gens qui réfléchissent à ça et qui pondent les scénarios pour essayer de diminuer la production de gaz carbonique, en particulier pour l'électricité. Et donc, l'idée, c'est de promouvoir la production de l'électricité comme source d'énergie pour toutes sortes de choses et, en particulier, une énergie qui serait fabriquée avec le soleil, le vent et l'eau c'est-à-dire de l'hydroélectricité. Et dans certains scénarios, on a décidé de faire 100% d'énergie qu'on appelle renouvelable et qui sont ces énergies qui sortent du vent et du soleil. Donc, il y en a tous les jours. Il y en a eu un ce week-end dernier, il y en a eu un hier, avant-hier, pardon, donc celui-ci pour la France, celui de RTE, donc RTE, c'est le réseau de transport d'électricité qui parut ce lundi, donc qui présente six scénarios qui vont de 50% de renouvelables ici avec 50% de nucléaire ou ici 100% de renouvelables et 0% de nucléaire. Évidemment, ça ne marche que pour la France. Et donc, dans cet exposé et dans les travaux qu'on fait récolter Vidal, on a surtout considéré deux scénarios représentatifs de l'ensemble des scénarios actuels, donc deux scénarios qui viennent de l'Agence internationale de l'énergie et qui ont été publiés en 2007. Alors, l'Agence internationale en a publié un il y a 15 jours, trois semaines, j'ai absolument pas eu le temps de regarder la chose et tous les calculs qu'on va vous montrer en fait ont été faits sous la base de ces dossiers. Donc, un premier scénario ici qui s'appelle RTS qui prévoit 45% de renouvelables. ici, vous avez la production en TWh énergie électrique et ici, les années. Donc, d'ici 2060, dans 40 ans, l'idée, c'est de monter les énergies renouvelables à 45%, diminuer l'énergie fossile à 45% et garder la part de nucléaire autour de 10% constante. Alors, le deuxième scénario qui s'appelle 2DS et qui prévoit 72% de renouvelables avec une forte augmentation du renouvelable qui est à 72% ici, donc actuellement, on est ici et avec 30% qui vient du vent, 30% du soleil, 20% de l'hydraulique, 15% de la biomasse et 5% du solaire à concentration. Nous allons vous parler du solaire à concentration. Et puis, les énergies fossiles diminuent jusqu'à 10% et le nucléaire augmentent jusqu'à 18-20%. Alors, celui-ci, les émissions de CO2 sont supposées être divisées par 2 et celui-ci, par 100, jusque proche de la biomasse, à condition que les 10% d'énergie fossile qui reste ici, soit les émissions qui sortent de ça, soient captées. Donc, on trapture le CO2 et on le stoppe quelque part. Voilà. Ça, c'est quelque chose qui n'est absolument pas opérationnel actuellement. Donc, ce qu'il y a à dire, de remplacer en 40 ans les infrastructures de production, de distribution, de stockage et utilisation des énergies fossiles pour fabriquer l'électricité ou même pour d'autres activités comme le transport, et de les remplacer par des énergies de stock, de remplacer des énergies de stock, donc les énergies fossiles, c'est physique, il y a un stock de ces produits. C'est une énergie de haute qualité, quand on allume la chaudière, elle marche, et par des énergies de flux, donc, c'est le vent, par exemple, il y a des choses qui passent, intermittentes, ça ne marche pas tout le temps, et diluées, évidemment, puisque l'énergie permet de créer qu'un effet. Et d'utiliser massivement des matières premières minérales pour construire les infrastructures énergétiques, puisqu'il va falloir beaucoup de matière pour construire toutes ces usines, et puis de remplacer les matières primaires renouvelables, qui étaient le pétrole ou le charbon, par une autre, qui sont les mignons. Alors, je vais essayer de vous montrer tout cela. Alors, pas d'énergie sans métaux, mais fait, donc le vent, le soleil, ce sont des sources diffuses d'énergie. Pour les capturer, on est obligé de construire des grandes infrastructures. vous avez ici une éolienne, une éolienne offshore qui s'appelle Alia de 150, qui est 20 tonnes, fait 6 MW et fait 159 euros, besoin de 2 200 tonnes d'acier, 4 500 tonnes de métaux, 14 000 tonnes de condolores, 500 kg de terraf, pour qu'elles fonctionnent. Vous voyez les quantités importantes de matière et du coup, on peut essayer de comparer quels sont les besoins pour différents types d'énergie, donc les brides silacier, on appelle ça les intensités en acier, donc exprimées en tonnes par mégawatt dans quelques infrastructures de production d'énergie. Donc ici, c'est les tonnes et donc ici, vous avez en bas de l'échelle et les moins consommateurs de matière première pour faire tourner votre chaudière, c'est les turbines à gaz, vous voyez, 40 tonnes par mégawatt. Le nucléaire, c'est le taux de 60 tonnes, le charbon pétrole, 70 tonnes et puis le solaire sur toit ou flottant, le flottant que vous avez montré tout à l'heure, c'est entre 50 et 100 tonnes, ça dépend comment c'est fabriqué, comment c'est installé et puis l'éolien qui reste, donc c'est les éoliennes, c'est entre 120 tonnes et 200 tonnes d'acier par éolien et le marin, c'est entre 250 et 350 tonnes par mégawatt. Donc on peut représenter cette même intensité en matière, en acier, dans ce cas-là, dans les systèmes de production d'électricité, dans un graphe comme celui-ci, vous avez ici la quantité d'acier nécessaire, donc en tonnes par mégawatt, traduit de 0 à 900, et ici, vous avez les différentes installations de production d'électricité dont je vais vous parler, vous avez l'hydraulique ici, donc vous voyez, par exemple, ici, donc il y a plusieurs hauteurs, donc vous voyez, c'est quelque chose entre 0 et 200 tonnes par mégawatt, ça dépend comment c'est fabriqué, le nucléaire, c'est tout au moins de 100 tonnes, les turbines à gaz, comme tout à l'heure vous l'avez dit, c'est 50, 40 ou 50 tonnes, le charbon également, c'est pas beaucoup, et ensuite, vous passez dans les énergies dites renouvelables, le hydrolique est aussi renouvelable. Vous avez l'éolien terrestre, vous voyez la quantité d'acier, l'éolien marin, ça augmente un peu, les doigts, évidemment, il n'y a pas beaucoup d'acier, donc ça diminue, et ensuite, ça remonte beaucoup pour les fermes éoliennes, donc les fermes éoliennes, c'est toute l'installation au sol dans des champs de panneaux solaires photovoltaïques, les fermes photovoltaïques avec suivi du soleil qui s'appelle tracker en anglais, et donc c'est les mêmes installations avec un système qui suit le soleil dans la journée, et puis le soleil à la concentration, donc c'est soit des systèmes paraboliques qui concentrent le soleil sur un tuyau et qui est chauffé à haute température, ici, vous avez une installation de soleil à la concentration. Alors, on peut faire la même chose sur toutes sortes de matières, donc ici, vous avez quatre diagrammes, béton, acier, aluminium, cuivre, et ici, vous avez les différentes, vous avez ici, donc évidemment, les quantités, par exemple, ici, de béton en tonnes par mégawatt, vous voyez que ça va beaucoup, 5000 tonnes de béton par mégawatt, évidemment, pour l'hydraulique, c'est les barrages, et puis, vous voyez, donc là, en fonction des différents instruments et installations dont vous avez parlé, mais ici, l'hydraulique est ici à droite, tout à l'heure, il était à gauche, donc le nucléaire, les énergies fossiles, et ensuite, l'éolien terrestre, les noirs marins, le photoblutalique, et vous avez que, ensuite, c'est pour, donc, de besoins en béton pour ces différentes installations, la même chose pour l'acier, la même chose pour l'aluminium, ici, et la même chose pour le puivre, on aurait pu faire la même chose pour, avec le mer, pour le solaire, ou avec le polymère, pour l'éolien, il faut beaucoup, beaucoup de résine pour les pales d'éolien, donc, et on constate que tous les systèmes d'énergie renouvelable demandent tous beaucoup plus de matière que les énergies type non renouvelable, comme les énergies fossiles. Donc, ensuite, à ça, comme ça, c'est pour la construction des installations, ensuite, il faut transporter l'électricité, donc, vous avez, il faut rajouter l'interconnexion de gablades, donc, les fermes éoliennes, par exemple, il faut entre 5 et 35 tonnes de cuivre par mégawatt, vous avez le réseau distribution, il faut compter 20 millions de tonnes de cuivre, le stockage d'énergie, donc, vous savez que les énergies renouvelables, comme elles sont intermittentes, ont des grands enjeux, c'est d'arrêter à stocker cette énergie, donc, ici, vous avez un diagramme qui nous donne la puissance de stockage et le temps de décharge, donc, ici, en bas, vous avez les volants d'inertie, vous avez les batteries, les batteries ici stationnaires un peu plus grosses, la fabrication d'hydrogène, les systèmes à compression d'air, la chaleur, et puis, vous avez ici le STEP, ce qu'on appelle le pompage hydro, c'est-à-dire qu'on remonte l'eau, on remonte l'eau dans les barrages. Alors, tout ça, ça consomme de la matière, donc, ici, vous voyez, par exemple, le solaire à concentration, aussi, le stockage de chaleur consomme des quantités de matière monstueuses, entre 500 et 1000 tonnes par mégawatt, en plus de 30 tonnes de sel fondu, ce qui est généralement sous les nitras. Ensuite, pareil, pour la transformation d'électricité en hydrogène pour beaucoup de matière, 200 tonnes de fer par mégawatt, et pour tout ce qui est à compression, ça consomme encore plus de fer autour de 300. Et puis, évidemment, ce qui va consommer le plus, c'est les véhicules électriques avec les moteurs, ici, vous avez un exemple, donc, 150 kg de cuivre par voiture, presque 100 kg de graphite, 8 kg de lithium, qui vaut Niken, 1 kg de Tera, du Mont-Gadès, 100 kg, etc. Et donc, ça a multiplié par 1 ou 2 milliards de voitures, si on arrive à refaire le même stock qui est la voiture, il y a 3 milliards de voitures sur Terre à peu près de moins. Donc, si vous voulez refaire tout ça avec l'électricité, c'est presque impossible en termes de quantité de matière. Ensuite, à tout ça, il faut ajouter les matières, ce qu'on appelle les hautes technologiques, qu'on retrouve dans l'éolien, dans le solaire, dans les économies d'énergie, dans l'électronique de contrôle, dans les véhicules électriques, qui sont tous ces éléments, qui ne sont pas vraiment des métaux, mais qui sont absolument indispensables. Autrefois, en 1981, on en avait 10, on avait besoin de 10, il faut faire fonctionner quelque chose, maintenant, on en a besoin de 45, et la consommation de ces métaux spéciaux, qui sont des éléments spéciaux, augmente considérables continuellement, ici vous verrez un graphe de 1900 à 2020, qui montre la consommation, donc ça c'est en tonnes, donc jusqu'à 180 000 tonnes ici, du platine, du cérémonne, du vanadium, des terras, du lithium, et on en consomme de plus en plus, et on certainement en plus. Et donc finalement, cette demande de ce qu'on appelle méthode technologique, où la transition énergétique devrait doubler ou tripler les chiffres qui sont à l'écran ici, mais en fait, c'est quelque chose qui est très difficile de prévoir, parce que la technologie n'est pas stable, donc on peut changer, on peut changer facilement d'un élément avec un autre, et puis finalement, si on n'en a plus, on peut revenir à des systèmes, revenir en 1980, c'est-à-dire utiliser moins de matière. Donc c'est quelque chose qui est sans doute moins prévisible que ce que je vous montrais sur les métaux structurés. Alors tout ça, ça fait combien ? Si on compte tout, enfin tous les besoins, le rapport de l'élément, etc., il va, pour la transition énergétique, il va falloir entre, de mondialement, entre 200 et 400 millions de tonnes de l'église. Il va falloir un à plus de 5 milliards de tonnes d'aluminium et autour de 5 milliards de tonnes de fer. Alors qu'est-ce que ça représente ? Ici, vous avez une mine qui a été ouverte au 1906 qui a extrait 6 milliards de tonnes de roche et pour produire 18 millions de cuir, 18 millions de tonnes de cuir. Et pour avoir une idée de la taille de cette mine, vous avez ici un petit point, c'est cet engin ici, considéré, de taille considérale, vous aurez quelque chose d'assez moins. Donc, pour arriver à faire la transition énergétique, on en aura un besoin entre 10 et 10. Et donc, ça nous donne une idée de ce qui va falloir, rien que pour le cuivre, je ne vais pas vous montrer l'aluminium ou le fer. Donc, si on compte tout, finalement, la transition énergétique d'ici 2060 demandera de mobiliser entre 5 et 30 fois la production actuelle de métaux. Pour tout, pas seulement, pour l'électricité, pour tout, pour les voitures, pour les maisons, etc. Donc, c'est énorme, la presse en fait écho, donc vous avez, si vous disiez des journaux, il n'y en a pas, il n'y a pas un jour sans qu'on en parle, donc des besoins colossaux pour la transition énergétique, les échos, on a dit, qui vont l'abarrasser, le lithium, etc. Le boom des batteries, bref, il y a le livre de Guillaume Pitron, la guerre, le démetourard, etc. Plein, plein d'articles dans les journaux, quasiment tous les jours, il y en a un. Alors, comment raconter à ça ? Donc, il y a deux visions, il y a la vision optimiste, qui dit, tous les 30 ans, on a toujours consommé autant de métal que les histoires antérieures, et puis, on va finir par trouver tout ce qu'on a besoin, les évolutions technologiques, les négochissements, marins, terrestres, etc. vont nous permettre de résoudre le point. Et puis, évidemment, il y a les pessimistes, qui disent, le doublement de la production de métaux tous les 20 à 30 ans était possible en passé, mais la difficulté croissante d'accès aux mines, la diminution de concentration des minerais, et surtout, la consommation d'énergie qu'il va falloir pour extraire ces métaux va augmenter et sera un facteur de l'eau. Donc, on va discuter ces différents points. Alors, la première question, c'est pour attendre qu'enquête matière. Alors, classiquement, on a ce genre de graphes qui nous donne, ici, des matières, du zinc, du plomb, de cuivre, etc., l'aluminium, et ici, les années, et puis, au bout d'un moment, on dit, ça s'arrête, on n'a plus, on prend, en fait, c'est facile à calculer, vous prenez la réserve, vous prenez la consommation, et vous avez l'argent. Donc, par exemple, dans ce cas-là présent, 36 ans de cuivre. Donc, au final, ça a été modélisé, donc, un personnage qui s'appelait Hubert, de 1956, qui a modélisé, selon une méthode, la relation entre la production de matières premières et la quantité disponible dans la géologie. Vous avez ce qu'on appelle la ressource ultime, c'est tout ce qu'on sait gratter, la ressource, donc, qui diminue au cours du temps, le stock diminue, et la production qui augmente à un certain temps, c'est à peu près au moitié de la réserve, et ensuite, chute avec la disparition de l'article. Donc, ça, c'est une méthode qui a été beaucoup utilisée, et, en fait, elle ne marche pas, et pourquoi ? Alors, un exemple typique, je vais vous montrer, c'est le gaz aux Etats-Unis, quand Hubert, en 1960, disait qu'il n'y aurait plus de gaz, enfin, ça se mettrait à décroître en 1981, or, vous savez, donc, ça, c'est en rouge, et puis, ici, en fait, la courbe arrière, en bleu, il y a eu du gaz, et il y en a toujours, et on en produit tout au cours des Etats-Unis, il n'y a pas eu du tout de pique, de pique comme Hubert, le bris. Pour le cuivre, c'est la même chose, donc, ici, vous avez le temps, vous avez ici la quantité de cuivre, produit de par an, ici, vous avez en gris, la courbe réelle de production, et puis, ici, en bleu, une prévision qui avait été faite en 1990, disant que, à partir de 2000, la quantité de cuivre diminuait, avec un pic, et c'est atteint en 2030, et ça retourne, et c'est pas du tout lieu, et donc, en 2000, on a refait le 4 minutes, et on nous l'a dit, en 2040, il y en aurait. Voilà, il y en aurait, que ça se met très rapidement. Et puis, en fait, il se voit, donc, ce pic, il est tout le temps poussé, et on n'atteint jamais cette dégrasse. Alors, pourquoi ? La première chose, c'est, en fait, c'est la demande qui contrôle la production, c'est pas la quantité de matière dans la nuit, c'est les gens dans la production. on a vu déjà le PIB augmente avec le temps, donc ici, vous avez le PIB par habitant, et ici, les années. Donc, vous voyez que dans le monde, on a une augmentation relativement modeste, évidemment, la France est un peu en avance sous cette question-là, avec le PIB, mais la consommation, bon, on sait que le PIB. Donc, ici, vous avez le nombre de voitures par habitant. Donc, vous avez 3 voitures, vous avez 7 voitures par habitant, et ici, ça c'est la courbe prévue pour le monde, ça c'est la France qui est un petit peu en avance. Et donc, vous voyez que cette tour, ça c'est le PIB. Donc, le nombre de voitures par habitant augmente jusqu'à un moment donné, vous ne devez pas avoir 5 voitures par personne. Donc, au bout d'un moment, on atteint un retour. Et si vous le faites ici, le nombre de voitures de véhicules par habitant en fonction des années, comme les deux sont liés ici, vous avez la même courbe ici. Et en fait, on peut le faire sur n'importe quoi. Par exemple, ici, c'est les mètres carrés par habitant. Donc ici, vous avez par pays le PIB, le nombre de mètres carrés par habitant. Vous avez ici l'habitat collectif ici, l'habitat individuel ici. Vous avez deux courbes. Donc, en France, actuellement, on est à peu près à 60 mètres carrés par personne dans l'habitat individuel. Et autour de 30 pour l'habitat collectif. Au bout d'un moment, la plupart des gens ne vivent pas dans des surfaces infinies, même quand ils sont relativement riches. Donc, on appelle, ce qui est des évolutions dites logistiques, on a cette courbe qui plaquent. Et pour les matières premières, c'est la même chose. En fait, ça, c'est la consommation, dans le cas présent, du cuivre par habitant. Donc, c'est des kilos de cuivre par habitant. Donc, de 0 à 40 kilos de cuivre par habitant. Et ça, c'est le PIB par habitant. Donc, au bout d'un moment, à partir d'un moment d'un certain niveau de PIB, évidemment, les gens, ils ne font pas plus de cuivre qu'ils peuvent en avoir chez eux. Donc, le moment, c'est la consommation par habitant des parents, la faune. La même chose pour l'aluminium. Vous voyez, alors, ça, la faune a du moins plus élevé. Donc, on compresse 20 kilos par habitant, ici. Et ça, la faune, vous avez différents pays. On a une moyenne qui marche assez bien. À partir de 20 000 dollars par habitant, les habitants n'ont pas plus de 20 kilos de l'aluminium. Pareil pour l'acier, sauf qu'il y a un peu plus d'acier par habitant. On est à 800 kilos, ici. Vous voyez, sa plafonne est finalement même s'intimine après, évidemment, au moment des échelles parce que l'infrastructure existe. On n'a pas besoin de plus d'acier. Et donc, en fait, la demande se stabilise en général, je suis sûr, entre 15 et au-delà de 15 à 21 000 dollars par habitant, eh bien, chaque habitant ne consomme pas plus de l'aluminium. Donc, du coup, on peut commencer à prévoir, puisqu'on sait combien d'habitants vont consommer et, par an, on peut, avec la population, commencer à prévoir ce qu'on aura besoin. Donc, ici, je rappelle de nouveau les courbes, le PIB qui monte, la population qui monte, mais ici, vous avez marqué sur ce diagramme, on imagine que la quantité de personnes sur Terre va spagner, pour moins, l'augmentation va dégrader. Ici, les courbes de tout à l'heure, du plateau à 10 kg par habitant de cuivre, et on peut faire une courbe qui est la production annuelle de cuivre qu'on peut prévoir jusqu'à 2200. Et donc, cette courbe représente l'augmentation, puisque les gens ont une valeur fixe par habitant de cuivre, en fait, c'est l'augmentation de la population, ici, et qui finit par, à partir de 2100, plus de 2100, se stabiliser. Donc, on passe actuellement de 20 millions de tonnes de cuivre de production annuelle, mondiale, pardon, à 70 millions de tonnes en 2100. Donc, avec ça, on peut calculer la quantité totale de cuivre qu'il faudra produire pour la transition énergétique en 2100. En passant de 20 millions de tonnes par an, actuellement, à 70 en 2100, la production totale sera de 4 milliards de tonnes de cuivre, qui correspond à la réserve ultime que l'on connaît actuellement. Il faudra pour cela creuser 44 des mines de type Kennecott en 30 ans et ou 130 en 80 ans. Ce qui, évidemment, avec une méthode de l'Ouver, qu'on voit sur le petit graphe qui est ici, on dépasse la ressource ultime et, évidemment, la production s'effondre. cependant, les réserves ne sont pas statiques. Depuis 1900, on voit ici que la concentration des minerais ont diminué progressivement d'une valeur de 7 fois. Et, évidemment, quand la concentration des minerais diminue, il est de plus en plus facile de trouver des roches qui contiennent peu de métaux et donc, évidemment, la réserve augmente. On est devant un paradoxe apparent où plus la concentration de la ressource diminue, plus la réserve augmente. Donc, on est dans quelque chose qui pose la question jusqu'où on pourra extraire. Parce que, par exemple, dans le tas du cuivre ici, on pourra extraire jusqu'à des teneurs aussi faibles que 1 millième alors qu'actuellement, on est un peu moins de 1%. Un exemple frappant, ça a été celui des hydrocarbures conventionnels et dont le pic était prévu en 2010 et évidemment, ce pic a été dépassé et on n'a pas vu d'effondrement de la ressource et au contraire, même, elle a augmenté grâce aux ressources non conventionnelles, c'est-à-dire les gaz de schiste et l'huile de schiste qui étaient des réserves très diluées et on a pu continuer à extraire du pétrole sans problème jusque maintenant. Cela a pu être réalisé grâce au progrès technique et en particulier la découverte de la fracturation hydraulique, les techniques d'exploitation des huiles lourdes et évidemment, tout ça dépend du prix. Justement, quel prix ? Ici, vous avez deux diagrammes à gauche qui expriment sur des métaux dont on connaît qui sont exploités pour des concentrations très faibles comme l'or ou le platine et donc, vous avez une variation du prix en fonction de la concentration donc des concentrations à gauche et les valeurs les plus fortes à droite et les valeurs les plus faibles et les prix et on voit que le prix augmente très nettement avec la diminution de la concentration et évidemment, ça correspond aussi à des besoins d'énergie de plus en plus considérables pour exploiter des ressources très diminuées. On pourrait s'attendre à ce que les prix aient augmenté au cours du temps avec cette diminution de concentration. Or, jusqu'en 2000, ce n'a pas été fait. Dans le diagramme de droite en bas, vous avez le cours du cuivre réel ici en rouge et son évolution moyenne est pris jusqu'en 2000. Et la courbe en orange, en rose, correspond à les prix, la variation des prix du cuivre en fonction de l'évolution des technologies. On voit que donc avec les technologies actuelles qui sont donc le prix en 2000 si on avait en 2020, si on avait eu cette même technologie en 1900, évidemment, le prix du cuivre en 1900 aurait été beaucoup plus faible. Et ça aussi, grâce aux améliorations technologiques et sans doute aussi aux politiques de délocalisation industrielle. C'est un certain nombre. Donc cette limite ici, le fer, c'est pour fabriquer de la fonte, elle est ici. Ici, on a la même chose pour l'éluium, l'énergie minimale, thermodynamique, pour transformer un oxyde d'aluminium en un métal, on ne peut pas descendre en tout. Or, l'amélioration technologique au cours du temps, si vous en avez de 10 puissance ici jusqu'à 2008, ici, vous avez ici la quantité de matière produite durant ces années, ici vous avez l'énergie et avec l'amélioration technologique, on a diminué constamment le prix de l'extraction et il va aller toucher la limite termine. Donc ça veut dire qu'à partir de cette limite, on ne va pas pouvoir améliorer la chose et qu'est-ce qui va se passer. Alors voilà, ce graphe, ça c'est la concentration diminuer. Alors pour être un peu plus vicieux, on a le diagramme, il est dans l'autre sens. Donc ça, la concentration diminue vers la gauche. Donc ça, c'est l'immunier très concentré. ici, c'est la quantité d'énergie nécessaire pour extraire le métal dans une concentration d'eau. Cette courbe ici montre la quantité d'énergie qui a été consommée au cours du temps grâce à l'immunier technologique qui a permis de diminuer la quantité d'énergie pour extraire de métal de moins en moins concentré. Et ça, cette courbe ici en haut angle, c'est la quantité d'énergie nécessaire à extraire à métal avec la technique la plus moderne actuelle. Vous voyez que si en 1900 on avait eu cette technique-là, on aurait consommé cette énergie-là au lieu de celle-ci. Et puis, en 2015, on a atteint la limite thermodynamique pour le plus. Alors, c'est grave que tout à l'heure, ça veut dire qu'à partir de ce point-là, on ne peut plus améliorer. Et ça veut dire que pour extraire quelque chose de plus en plus d'illumée, on va être obligé d'augmenter l'énergie. Évidemment, ça va se traduire sur le prix. Donc ici, il y a un car qui nous donne la modélisation en noir du prix du cuivre entre 1900 et 2100. Ça, c'est le prix, ça, c'est les années, ça, c'est la courbe de tout à l'heure qui est le prix réel du cuivre, ça, c'est la courbe de la tendance moyenne de ces courbes ici en jaune, si on la voit à peine. Et puis ici, en noir, la courbe des prix que le prix devrait faire à partir de ce point-là, de celui-ci, le prix devrait donc augmenter avec le temps le prix moyen du cuivre. Donc, pour atteindre finalement en 2100 un prix moyen de 1000 dollars la tonne et vous voyez qu'à peu près un petit peu au-dessus du prix radicais à 10%. Si on vous y lisez les journaux d'hier, eh bien, on s'aperçoit que le prix actuel du cuivre est à 9700 dollars. Il est même supérieur à ça. Et pourquoi ? Parce qu'actuellement, on a une crise de l'énergie du revenu post-Covid. On n'arrive plus à fournir, l'énergie coûte de plus en plus cher et le prix explose. Et donc, vous voyez que ce prix moyen qui est ici, il n'est pas farfelu, il dépend vraiment du prix de l'énergie. Donc, si l'énergie augmente, le prix de la matière première augmente. Évidemment, le cuivre a doublé, donc ici, a doublé, et puis l'acier a triplé. Parce qu'il a doublé par rapport à ce point-là, qui est le point de l'intention. Alors, évidemment, les gens qui construisent des éoliennes, par exemple, en particulier, commencent à tousser parce qu'ils consomment beaucoup d'acier, ça commence à coûter très cher et ils commencent à trouver que l'addition est certaine. La deuxième limite, c'est la quantité d'énergie disponible. Ici, vous avez deux diagrammes. À gauche, le scénario RTS, à droite, le scénario 2DS. Le RTS, je vous rappelle, ça représente 45 % de renouvelables en 2060 et le 2DS, 72 % de renouvelables en 2060. Ça représente la part consacrée, donc la part de l'énergie totale en rouge consacrée à l'exploitation des matières premières et en bleu, la part de l'énergie dédiée à l'industrie prise par l'exploitation des matières communes. Donc, on voit que dans le scénario RTS, actuellement, c'est 35 % de l'énergie dédiée à l'industrie qui est utilisée pour les matières premières. en 2060, ça sera 25 %, donc une amélioration. Alors, dans le scénario 2DS, vous voyez qu'actuellement, donc, toujours 35 % et en l'échelle des années 2060, ça sera 50 % de la part de l'énergie dédiée à l'industrie qui sera utilisée pour les matières premières et donc certainement quelque chose qui sera très coûteux. de la France dans les cas... Ah non, c'était mondial. Oui, c'est toujours mondial. Quand on reviendra à la France à la fin, ça, c'est toujours... Notre deuxième limite, c'est les impacts environnementaux. Donc, autant, ça, c'est un graphe qui vous montre l'évolution de la concentration ici en fonction du temps depuis 1840 jusqu'à 2000. On a divisé par 7 la concentration moyenne des minerais pour toutes sortes d'éléments. Ici, vous avez l'argent, vous avez les diamants, le nickel, l'uranium, le zinc, le plomb, l'or, l'oculé. Tous les minerais de toutes sortes diminués, on a divisé par 7. Et la quantité de stéril, le déblé, évidemment, comme sa concentration AOL, était augmentée par 100. Donc, on augmente une quantité de déblé continue. Alors, évidemment, ça, de part des déblés, il faut les mettre quelque part. Donc, ici, vous avez une très belle mine dans l'UQA avec un domaine de stockage de déchets lignés ou de stéril qui ne sont pas utilisés dans la production ou dans une belle organisation. Donc, pour le cuivre, actuellement, on produit 3,2 milliards de tonnes de déblés par an pour 20 millions de tonnes de cuivre et puis 1 milliard de tonnes de déblés pour le faire et on produit à peu près la même chose en fait. On a besoin de déblés pour le faire parce que c'est plus concentré. Et puis, qui dit déblés ? Il dit grand accident. Donc, ici, vous avez le grand accident qui est venu au Brésil à Bento Rodrigues avec rupture d'un barrage de ce type-là qui s'est rompu et qui s'est déversé dans l'océan Atlantique à presque 900 kilomètres et 62 millions de tonnes de stéril s'est déversé dans l'océan c'était en 2015. Évidemment, les villages qui étaient à côté ont été détruits complètement. Il y a eu 17 morts et 50 blessés dans cette affaire. Évidemment, tout ça, ça génère des oppositions au francisme. de plus en plus fort dans les pays en développement. Par exemple, ici, vous avez les manifestations au Pérou, aux Philippines, en Parc-Louisie, mais aussi dans les pays utopées, ici en Grèce, c'est pour les questions d'or, au Canada. Et puis ici, en Hongrie, par exemple, avec le dami bleu d'ovni rouge avec des versements de boue rouge dans le flou. Et puis, chez nous aussi, parce que ça, vous les connaissez mieux, donc, en 1964, en 2014, et des grandes manives contre les bourrouges. Finalement, en 2021, l'usine de Gardane est fermée, donc, c'en est fini. Ici, dans les manifestations sur le permis de la mine de Tegsten de Salao qui a été annulée en 2020, suite à la protestation et puis, on en arrive à un certain nombre de pays où interdit l'exploitation de la mine de Tegsten. Vous avez le Saldador, le premier. Ensuite, vous avez la Nouvelle-Zélande qui a interdit récemment l'exploitation des ressources minérales au vert. Et puis, la France qui a interdit, alors, elle n'a pas interdit l'exploitation minière, elle a interdit technique. Donc, c'est un peu, c'est pas très franc du collier, mais on a interdit la relaxation interdique impossible d'utiliser ces techniques pour le gaz de schiste et comme il n'y a pas d'autre solution, ça s'arrête. Et finalement, la limite est atteinte. Quand on interdit, c'est fini. Vous voyez, la vraie limite à l'exploitation des minérales, c'est certainement les impacts environnementaux et on le voit bien avec le changement climatique qui est en fait une conséquence de l'exploitation des ressources fossiles et c'est certainement pas la fin des ressources fossiles qui entraînera l'arrêt de l'exploitation des ressources fossiles, c'est les contraintes environnementales. Il y en a qui disent que l'âge de pierre c'est pas terminé par manque de pierre. Voilà, l'exemple. Alors, évidemment, c'est pas aussi du guébelet, l'exploitation minière, c'est l'émission de CO2, la production, 50% du CO2 mondial est produite par l'industrie, de toutes sortes, le ciment, c'est une tonne de CO2 par tonne de ciment, ça fait 3 milliards de tonnes, 3 milliards et demi de tonnes en 2012, l'acier, c'est une tonne de 6 de CO2 par tonne d'acier, 1 milliard de 800 millions de tonnes en 2012, l'aluminium, ça prend 5,20 tonnes par tonne de l'aluminium, et plus de 3 et 6. L'onéotype, c'est 66 tonnes de CO2 par tonne de l'aluminium, mais comme on n'en produit pas beaucoup, finalement, ça fait pas un retard à la fin, et évidemment, donc la construction des énergies renouvelables, des machineries qui vont faire des énergies renouvelables, pourrait produire, finalement, presque une année complète, une année et demie complète de production de CO2, en particulier celle de l'année 2012, donc ça tombe pas. Alors, finalement, qu'est-ce qu'on peut faire ? Le recyclage. Le recyclage est une solution. Ici, vous avez un tableau périodique avec tous les éléments principaux utilisés dans l'industrie et en particulier les énergies. Vous avez ici, en bleu, tous les éléments qui sont recyclables à plus de 50%. C'est essentiellement les métaux structuraux, vous voyez le fer, le cobalt, le liquide, le cuivre, le zinc, le cramble, le manganète, mais les métaux précieux aussi, rhodium, palladium, argent, latine, or, vous avez aussi le plomb, ça c'est plus que ça. Et ensuite, en orange, ici, en orange, tous les métaux dits métaux technologiques qui sont recyclés très faiblement, parfois inférieurs à 1%. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a beaucoup de... d'une part. Globalement, dans le recyclage, il y a beaucoup de difficultés techniques et logistiques. Il y a, par exemple, la complexité des systèmes. En 1700, on utilisait 6 éléments pour faire un élément. En 1800, on avait 9 éléments pour faire une machine à la peur. Une voiture, en 1900, c'était 21 éléments. Une éolienne ou un système moderne, c'est 45 éléments. Donc ça, c'est très difficile à sortir. Il faut savoir qu'un minerai, quand il a plus que 10 000 éléments dedans, on est déjà quelque chose de très complexe. Donc ça, c'est très, très compliqué. Ensuite, ensuite, c'est difficile de... Il y a beaucoup de matière qui est difficilement recyclable sous la même forme. Par exemple, le béton. Vous ne faites pas un immeuble avec du béton, vous voyez. Vous avez le verre aussi, le verre à vitre, ça repasse en verre à bouteille, etc. Les composites aussi. Et ensuite, la question, c'est que les stocks ne sont disponibles qu'en fait de vie. Donc ici, les installations éoliennes, il va falloir attendre 20, 30 ans pour pouvoir les démonter. Donc voici une un peu bien avancée. Alors, pour comprendre ce que ça fait et comment ça marche avec le recyclage, voici un graphe. Vous avez ici le flux de matière en millions de tonnes par an, c'est-à-dire la quantité de matière de cuivre produite par an aussi entre 0 et 45 millions de tonnes par an. Ici, vous avez les années, ici, vous avez donc des courbes. Donc le scénario qui a été choisi, c'est une demande constante de 3% par an, donc une augmentation de 3% par an de matière première, dont 30% pour la purée de vie moyenne est de 20 ans, donc le recyclage est possible au tout le temps, et on imagine un taux de recyclage de 70%. Donc en noir, c'est la production totale, donc en fonction des années, qui vient en bleu du cuivre de l'amine, en rouge du recyclage. Et puis en vert, cette petite courbe ici, c'est le cuivre perdu. Parce que le taux de recyclage de 70%, ça veut dire qu'à chaque tour, on perd 30%. Donc vous voyez qu'au bout d'un moment, au bout d'un moment, la mine étant effondrée, le cycle, on ne récupère pas tout le cuivre qui est capable d'être recyclé, donc finalement la production finale diminue au bout d'un moment. Alors, le recyclage a quand même un gros intérêt, c'est un gros intérêt, vous voyez bien qu'avec ça, on recule le pic des productions, on va à presque 70 ans ici, et le récit, ici vous voyez l'énergie, donc c'est un graphe qui correspond à celui-ci, énergie demandée pour produire les matières premières. Donc ici, le pic en énergie ici correspond à la matière première primaire, ici on a une forte consommation d'énergie, et puis quand ce pic ici est là, vous avez donc une demande d'énergie beaucoup plus faible, puisque le recyclage demande beaucoup beaucoup moins d'énergie, entre 60 et 80% de l'eau, et donc, il y a co-régal relativement du point de CO2, et donc de ce point de vue, du point de vue du CO2 et de l'énergie, le recyclage est quelque chose de très intéressant. Alors par contre, si on perd le stock, ça c'était le flux, donc c'est la quantité par an, le stock c'est la quantité qu'on a dans les poches, donc c'est les raies d'être. vous avez ici, donc les années, la quantité, ici en bleu, c'est la réserve géologique, ici en rouge, c'est le stock à recycler, et comme on perd à chaque fois du cul à chaque cycle, et bien ça c'est le cul qui perd aussi au grand défi de l'eau, le moment, la réserve disparaît, y compris le stock, il y a un stock géologique, mais aussi le stock à l'encil. Alors, pour réussir un stock à recyclage, c'est ce que je disais, il faut un stock à recycler. Ici, l'exemple de l'acide, j'ai eu deux pays, la Chine, qui n'a pas de stock, puisque en fait, c'est un pays neuf, il n'a pas d'infrastructure, il est en train de la construire, donc il consomme beaucoup, beaucoup de matière qui vient essentiellement de la matière primaire, de la mine, donc c'est la courbe ici en rouge, elle n'a presque rien à recycler, ici la courbe en vert, et évidemment, la production est entièrement assurée par la mine, et ici en Hongrie, vous avez la consommation avec la production réelle. Et l'Ukjot en Europe, l'Europe est un pays du monde ancien, avec une infrastructure qui est faite, donc il y a beaucoup de stock à recycler, la production, la mine a fermé, beaucoup de mines ont fermé en Europe, et donc la production minière diminue en Europe, par contre, la production totale est maintenue, donc en Hongrie ici, c'est la production réelle, elle n'est même plus grâce au recyclage, parce que l'Europe a beaucoup de stocks de matières à recycler, et donc ça, c'est une question importante, avoir un stock, et évidemment, si on a un stock, il faut essayer de ne pas trop le gaspiller, et en particulier, au moins au niveau local, parce que au niveau mondial, on sait que peu importe où c'est recyclé, pour plus ça le soit, il faut essayer d'exporter les déchets, donc ici, vous voyez, la porte-container qui transporte la déchette, donc ici, un graphe qui vous donne la quantité de matières exportées par l'Europe dans différents pays, donc ici, vous avez les plastiques en bleu ciel, c'est l'Asie, en bleu, en gris ici, c'est l'Europe, en gris pâle, c'est les autres régions, donc 60% des plastiques sont exportés essentiellement vers l'acide plastique, sur l'Irlande, les aciers et métaux sont exportés à 45%, essentiellement dans d'autres régions de l'Asie, le cuivre aluminium et le nickel sont essentiellement exportés en Asie, donc 35%, et les métaux patieux, par contre, sont peu exportés, vous voyez, seulement 15% des métaux de pression en Europe sont exportés. Les USA, eux, exportent entre 50% et 80% de leurs déchets triés vers des pays, et un pays qui en importe plus, c'est la Chine, évidemment, puisqu'elle essaie de constituer des stocks, et la Chine représente 30% du flux mondial de cuivre, des déchets de cuivre, avec 3 millions de taux par an, et construit des usines pour essayer de recycler. Alors, ça nous amène donc tout ça. Donc, quoi qu'on fasse, ici, vous avez un graphe, ici, qui va de 1900 à 2300, 4 siècles, qui essaie de vous montrer, avec un taux de recyclage de 70%, une exploitation minière qui va s'effondrer, parce qu'à peu d'un moment, à cause de toutes les limitations, on va finir pour pouvoir produire, et le recyclage, ici, qui maintient la production de siropoire, et finalement, c'est cool, puisque, puisque finalement, on perd beaucoup de matière, ce sont 30%, et on n'est pas capable de maintenir la chose. Donc, la première chose à faire, qu'est-ce qu'on va faire ? La première chose à faire, c'est d'augmenter l'efficacité du recyclage. On ne peut pas admettre, on va 30% de pertes à chaque fois. Donc, il faudrait dépasser 80%, 90%, et on peut prendre un peu l'exemple des matières qui sont très bien recyclées, vous avez deux types de matières très bien recyclées, c'est la matière nucléaire et les métaux présents. Le code l'or est très intéressant, l'or est recyclé à 95% au niveau mondial, et il est recyclé à 135% au niveau mondial, parce qu'en fait, qu'est-ce qu'on fait ? On récupère l'or des autres pour le recycler. Et, on peut voir, on peut recycler facilement à plus que 80%, et de l'autre côté, comme quoi, les matières premières, elles ne sont ni précieuses, ni nombreuses. Donc, il faudrait les rendre toutes les nombreuses sans précieuses. Donc, en fait, un des moyens d'obliger la recyclage et de l'augmenter, c'est de l'obliger par des dispositions légales, et sinon, c'est le prix qui décide d'une matière ou pas de recycler. Si le prix est inférieur à la matière primaire, eh bien, la matière n'est pas recyclée ou recyclée dans des pays où les coûts sont incroyables. Donc, tout ça, c'est inscrit dans les feuilles de route, il faut le faire. Et ça démarre difficilement, c'est quelque chose de... Toutes les feuilles de route montrent le recyclage, c'est quelque chose de la matière primaire. Alors, on peut aussi choisir des technologies qui consomment moins de matière que de l'eau. Donc, ici, il y a un diagramme qui nous donne des technologies, l'uflère, l'hérolique, photocontalisme tout en flottant, le sol, l'éolienne terrestre, l'éolienne marine, la photocontalisation de l'issolaire et solaire à concentration, et un indice, c'est un indice qui montre l'efficacité en termes de matière première de ces différentes énergies. Donc, celui qui consomme pour un mégawatt de produits pour une durée la plus longue, c'est-à-dire pour 60 ans ou 100 ans, par exemple, 60 ans pour l'éclair, 100 ans pour l'hydraulique, c'est l'hydraulique qui consomme le moins de matière par kilomètre, par mégamètre. En suivi de l'hydraulique, suivi du photocontalique, et ensuite, c'est de plus en plus mauvais, et le solaire à concentration n'est vraiment pas du tout économique du point de matière. Mais si on n'aime pas le nucléaire, on voit quand même qu'au sein des énergies électronomales, il y en a quand même des meilleures que d'autres. Vous voyez que le photocontalique sur le toit et avec l'hydraulique est bien meilleur que le photocontalique au sol et encore meilleur que l'éolien, que l'éolien là. Deuxième remarque, c'est que la transformation d'électricité en hydrogène, comme on en a beaucoup parlé, de la finie à l'hydrogène, n'est pas non plus favorable aux biométiers. Pourquoi ? Parce que, finalement, l'utilisation finale de l'hydrogène, donc la consommation de l'électricité en hydrogène a un rendement extrêmement clair. Pourquoi ? Parce qu'on consomme à chaque consommation, donc l'électrolyse, la compression, la distribution, la vente au détail, vous consommez de l'énergie. Donc à la fin, vous récupérez entre un tiers et un cinquième de l'énergie initiale. Donc ici, vous avez quatre utilisations. Utilisation dans l'épi de la combustible stationnaire, qui est le meilleur système, en fait, l'alimentation des turbines à gaz en mélangeant l'hydrogène avec le méthane, un peu de méthanation, c'est-à-dire la transformation d'hydrogène au méthane, l'utilisation des turbines, et ici, l'utilisation de l'hydrogène pour le transport autonome et des cotons mobiles. Donc vous voyez que, si vous avez un rendement qui diminue, cet indice matière devient de plus en plus mauvais. Donc, c'est pas une bonne idée, à mon avis, de faire ça, sauf de le réserver uniquement à des productions de l'électricité à très haut rendement, comme hydrolique, comme dans l'électricité, le rendement à 90%, alors que les autres sont très très faibles, ou à l'électricité excédentaire, c'est-à-dire une éolienne qui marche quand il n'y a pas de personnes consacrées. Alors, par contre, tant que je parle d'hydrogène, je vais vous dire le gros sur l'hydrogène naturel, l'hydrogène naturel existe, donc on le trouve à deux endroits. Dans les émissions sous-marines, sur les rides météocéaniques, et en particulier sur la ride atlantique, vous avez ce qu'on appelle des fumeurs d'égras, donc c'est des petits monticules qui se font de minerais, en fait, c'est essentiellement des oxydes et des sulfures de métaux, et l'hydrogène sort sous pression, sous température, mélangé avec de l'eau, du méthane, et ce qui fait le noir, c'est soit des oxydes, soit des sulfures métalliques, et qui sortent en flot, et donc s'éliminerait le potentiel, s'éliminerait le potentiel. Et on la trouve à terre aussi, alors deux sites, soit ici, dans ce qu'on appelle en Russie centrale, ce qu'on appelle les ronds sorcières, chaque rond ici, vous avez les chaînes ici, au milieu de la Russie, je ne vous prononcerai pas ça, mais ici, vous avez ce qu'on appelle les... Donc c'est des sources d'hydrogène, c'est très diffus, mais il y a vraiment d'hydrogène, vous pouvez le mesurer. Ou ici, dans des rivières, dans la Lofiolite d'Aumant, alors la Lofiolite, c'est des morceaux d'océans qui ont été transportés à terre par la technologie. Donc ici, vous avez une très grande Lofiolite en Aumant, donc ici, c'est un oadil, vous avez des sources d'eau dans ce oadil, et cette eau, donc il y a des précipitations de carbonate, qui est la forme de la couleur blanche, et en fait, il y a des sources d'hydrogène qui sortent de ça. Donc, c'est surtout actuellement l'hydrogène naturel et surtout étudié par la recherche, la France a un permis d'exploration de 250 000 km2, ça a été à France, pour l'exploration et la recherche sur l'arène et l'océanique, pour à la fois étudier l'hydrogène et pour à la fois pour les ménements, pour les métaux aussi. Et puis, ça ouvre évidemment donc les quotations sous-marines, l'idée et les ménodales associées, mais ça aussi, ça ouvre la route aussi à la synthèse de l'hydrogène par des procédés dits géo-inspirés, c'est-à-dire qu'on copie de la nature, soit in situ, c'est-à-dire qu'une limitation dans ce massif au phéolithique en nomade, c'est évidemment la quantité de l'eau disponible, si on rajoute de l'eau dans le système injecté, évidemment, ça va ressortir de l'hydrogène parce que c'est une réaction qui se fait entre le fer de la roche et l'eau. C'est une réduction de l'eau par l'oxydation du fer et qui produit cette énergie. Et puis surtout aussi par des procédés d'exituts, c'est-à-dire de l'autoclave, comme avec le procédé d'une petite société qui est ici à Grenoble, qui s'appelle l'Imagine, qui recycle les déchets ferreux et qui produit aussi une énergie. Alors, comment on continue, comment on fait pour améliorer tout ça aussi ? On peut aussi inciter et contraindre l'industrie minière à l'utiliser partout, on dit pas partout parce qu'elle ne le fait pas partout, des pratiques soutenables et émises pour pouvoir partager l'exploitation minière sur l'ensemble des territoires. Donc, en fait, la mine existe depuis le début de l'humanité, elle a accompagné l'humanité, sans la mine, on n'aurait pas pu faire ce qu'on serait pas là où on est actuellement. Donc, elle a acquis une réputation épouvantable chez nous parce que, à cause des pratiques anciennes, ça, on n'y peut pas pas vraiment grand chose, mais aussi, à cause des pratiques actuelles, dans les pays en développement, alors qu'il existe des mines modernes tout à fait soutenables, tout à fait, dans les pays riches, des pays qui ont des fortes performances et qui obligent les mineurs à travailler proprement. Vous avez une mine ici dans le nord du Québec, en Arctique, la mine de nickel de Ragland, aussi, qui est vraiment une très belle mine avec des immeubles, enfin, c'est comme une ville. Ici, le stockage de déblés dont je vous ai montré ici, un peu tout à l'heure. Et puis ici, un exemple du Québec qui recherche des mines de l'art, prêt à former six mois rapidement des jeunes et leur faire gagner 100 000 dollars par an pour faire une heure sur des techniques intéressantes. Donc, finalement, on pourrait se dire qu'on voit qu'une mine propre, formatrice, rémunératrice pour être ouverte en France serait sans doute un acte fondateur spectaculaire pour mettre en œuvre la transition énergétique parce que ça ferait comprendre qu'on n'y arrivera pas si on ne se maîtrise pas les matières. Alors, je vais arriver dans quelque chose d'un peu plus provocateur. Pourquoi investir en mine en plus ? La première chose, c'est qu'on aura besoin entre d'ici 2050, on aura besoin entre 15 à 20 millions de tonnes de cuivre pour faire notre transition énergétique. Il y aura à l'ouvrir un trou comme ça. Alors, actuellement, c'est-à-dire 20 à 40 m3 de matière pour chaque habitant, pour chaque principe. Et ceci, seulement pour le cuivre, on ne parle pas de l'aluminium, du fer qui est 5 fois, 10 fois de plus. Donc, alors, actuellement, qui creule pour faire ce trou ? Les aluminés qui creule dans les autres. En fait, principalement, l'Europe ne produit que 4% de ces matières minérales qu'elle construit. Et le principal producteur de matières minérales au monde, c'est la Chine. Et elle le produit en exploitant ailleurs que chez elle, pas aussi chez elle, mais elle profite du reste du monde. Et ça, c'est une carte qui nous montre en 2010 la prise de participation de la Chine dans l'explanation minière mondiale. Vous voyez, il y en a pas. Et ici, ce graphe, ici gradué en pourcent, il y a ici une liste de métaux qui montrent la quantité, la part de la Chine dans la production de l'inverse mondiale. Et ici, la vigne rose représente la part en population de la Chine, de la population mondiale. Vous voyez, donc elle produit beaucoup plus qu'elle ne représente de population et en particulier beaucoup de métaux qui vont être utiles pour la transition énergétique. Alors, on est dans une situation, on est dans cette situation-là, à mon avis. On est dans cette situation du film Le bon, la brute et le détruant avec Clint Eastwood qui dit à notre personnage « Tu vois, le monde se divise en deux catégories. Ceux qui ont le pistolet et chargé et ceux qui crossent. Toi, tu crosses. » Alors, est-ce qu'on peut rester dans cette posture que j'appelle cynique ? Alors, bon, ça c'est une question. Donc, je pense qu'il faut faire la maîtrise des matières premières et un enjeu mature pour nos sociétés développées parce que ce n'est pas seulement dans la France. C'est vrai pour l'ensemble des pays européens. Alors, une autre raison pour investir en France, dans les mines, dans les matières minérales, c'est que ça va être une compétition. Les matières, elles sont concurrentielles, elles sont coûteuses, on le voit, elles vont certainement être au risque de conflit. Et puis, elle est particulièrement vraie pour les matières technologiques dont nous n'avons aucun stock à se recycler. Si on a beaucoup de fer, on n'a pas de terrain, on n'a rien. Donc, ça c'est un enjeu en particulier et un enjeu aussi pour la prochaine rupture technologique qui est en route. La prochaine rupture technologique, ça va être la fusion nucléaire. Cette technologie va demander des matériaux résistants aux très hautes températures, matériaux dont il va falloir en quantité. Et donc, on va se trouver devant un choix particulièrement prégnant qui va être un choix crucial qu'il va falloir exploiter. Est-ce qu'il va falloir exploiter à terre, par exemple, en Ariège, ici, où on a une très grande réserve de Thumsten, en acceptant les contraintes, mais en les maîtrisant et en contrôlant et en bénéficiant, ou alors dans des milieux inconnus comme le fond des océans dans lesquels on n'aura sans doute pas de contraintes humaines et en direct, mais par contre avec un risque de perdre les contrôles des impacts environnementaux et des conséquences futures pour l'humanité et la France est très bien placée pour ça puisqu'elle a la deuxième zone économique exclusive du monde. Essentiellement, elle lui permettra d'exploiter les ressources minérales sous-marines dans l'océan Indien et dans l'océan Pacifique en particulier sans accords internationaux. Et puis, finalement, ça c'est une coupure de... c'est un titre du monde de la semaine dernière. Le plan France 2030, c'est publié par le gouvernement. La France veut explorer les océans et qu'on prête aussi ces ressources. On est en plein dedans. Et donc, le choix, c'est maintenant ce choix entre une mine terrestre ou une mine à l'océan. Et il n'y a pas que la France qui le fait, évidemment, mais donc, certains pays ont déjà interdit à la nouvelle cérémonie. Donc, je vais encore bientôt finir, pas oublier le carbone, ça se reçoit aussi le carbone. Donc, par la biomasse, on l'a producée, actuellement, c'est 9% de la production d'énergie actuelle, 20% en 2100, en tout, d'après les scénarios. La principale limitation, c'est le mouvement très lent de la forêt, 60 à 80 ans, qui dépasse l'objectif à 2060. La deuxième limitation, c'est la concurrence avec les espaces agricoles et les espaces naturels de la forêt. Et puis, finalement, on va rester pour la biomasse, la valorisation des déchets organiques, de l'agriculture, les bons traitements, et la biomasse motivée à l'institut, par exemple, pour les algues, qui va être une seconde solution. La deuxième solution pour recycler le carbone, c'est la transformation chimique directe, par des procédés qui existent, mais qui sont chers, et qui ne pourront se développer que s'il y a un prix que le CO2 est levé, et là, peut-être que ça se mettra en place. Et puis, finalement, les derniers mots-clés, décroissance, découper le PIB d'énergie, croissance verte, se serrer la ceinture, vous en entendez parler partout. Alors, on a fait une expérience grandeur nature. Le Covid. En 2020, le Covid a chuté, le PIB a chuté 9%. Les émissions de CO2 ont diminué d'une valeur à peu près équivalente en fait de 5%. Donc, et finalement, en faisant ça, on est arrivé, donc ici, on est arrivé à avoir une production de CO2 qui correspond à celle du scénario. Donc ici, un graphe qui vous montre, ça c'est la production d'énergie, ça c'est la quantité de CO2 au cours des dernières années, ici. Donc, tout ça, ce qui aurait dû monter comme ça, avec un trou ici, 2020, c'est le Covid. En noir ici, c'est la courbe qui est de production d'énergie qui serait demandée par un scénario qui demande une baisse de stabiliser la température à plus de l'eau. Vous voyez qu'on a franchi celui-ci, pour l'énergie, on a franchi ses cours, et pour le CO2, on la frôle. Donc si on imagine une succession de Covid, on arrive à suivre cette courbe. Mais ça vous donne une idée, un peu, des efforts, des illustrations de l'effort à faire pour réduire les émissions. Et donc, ça va être quelque chose de terrible. Voilà, j'ai fini. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Applaudissements Applaudissements Applaudissements